ça y est trois ans c'est officiel trois années viennent de s'écouler et j'ai envie de dire bon anniversaire à nous tous allez bonjour à tous mes chers amis merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo des énergies de ce début de semaine alors oui vous n'avez pas eu les énergies de fin de semaine vous n'avez rien eu du tout mais écoutez pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux j'ai deux je rencontre actuellement de très grosses difficultés avec internet voyez vous puisque dans ma région il ya pas mal d'orage qui fait que ça affecte profondément le réseau internet et comment vous dire que là j'en rigole mais ça me fait pas rire parce que ça ça commence à m'agaça un petit peu quand même à comment vous dire que ça fait presque toute la semaine en fait que ça a duré il ya que la box capte internet pendant cinq minutes et puis après pouf ça y est ça saute ça redisant que ça fonctionne plus ça capte comment vous dire comme ça m'énerve un petit peu quand même bon là ça semble vouloir être un petit peu stable depuis cet après midi ça n'a pas re sauté apparemment donc j'espère que bon on verra alors ça va être une vidéo un petit peu particulière certainement vous allez ressentir des peut-être de la nostalgie de ma part alors en plus fait exprès cette semaine n'a pas été une bonne semaine dans le sens où je cumule beaucoup de fatigue j'arrive pas j'arrive pas à remonter j'arrive pas à prendre ma fatigue et franchement les amis vivement qu'on parte de la maison et vivement que je vous fasse la vidéo où je vous expliquerai tout ce qui se passe dans la maison parce que très clairement c'est monté d'un cran et et c'est voilà c'est disons que cette semaine ça y est joué un petit peu aussi donc je pense qu'internet est peut-être aussi relié il ya plein de choses qui sont reliées bref là il est vraiment grand temps qu'on parte de cette maison et promis je ferai une vidéo où je vous raconterai vraiment toute l'histoire de ce qui s'est passé dans cette maison je pense que ça va faire encore une bonne vidéo de mon histoire de fantômes voilà bref ça n'est pas encore la question non mais surtout que c'est une date importante puisque ça fait trois ans trois ans officiellement que j'ai lancé l'oeil dans le noir trois ans que je suis avec cédric trois ans que je suis dans cette maison trois ans pour tout en fait trois ans trois ans aussi d'amitié avec les filles on est sur un trois là sur cette date très précise vraiment c'est il ya le 3 symbolise plein de choses et donc du coup pour fêter ça j'avais envie d'utiliser trois jeux trois jeux qui sont vraiment très particuliers qui ont eu une symbolique pour moi très forte donc on va utiliser le fantabuleux le premier du nom le tout premier jeu que j'ai que j'ai fait que j'ai reçu et qu'aujourd'hui je l'aime bien encore mon fantabuleux j'en suis tellement fier mais quand je vois tout ce que j'ai créé derrière j'ai j'ai l'impression de voir ma première crêpe vous savez la première crêpe qu'on fait dans la poêle principe la première crêpe elle est mangeable elle est bonne mais c'est pas la meilleure de la série bah quand je vois mon fantabuleux le premier du nom même si je l'aime beaucoup et la valeur sentimentale qui est là pour moi bah je vois ma première crêpe ensuite on va utiliser bien sûr les cartes de clos parce que c'est avec les cartes de clos que j'ai fait ma toute première vidéo sur facebook c'était c'était même pas en plus je n'avais même pas créé de page j'ai même pas encore créé la page l'oeil dans le noir c'était son profil personnel et j'avais lancé un live comme j'avais l'habitude de faire parce que je faisais beaucoup de live à cette époque sur mon profil perso et puis bah tout le monde savait énormément plus j'avais fait quand même je crois 4 ou 500 vues ce qui est beaucoup et du coup il y avait plein de personnes qui m'avaient encouragé qui m'avaient dit mais lance toi fais le etc etc donc du coup c'est comme ça que officiellement ça s'est fait et puis enfin le troisième jeu que je vais utiliser c'est bien sûr l'oracle de sceau de ma sceau sans qui la chaîne n'existerait pas très clairement puisque c'est Solvay qui m'a qui m'a aidé qui m'a soutenu qui m'a encouragé qui a toujours été présente qui envoie toujours des petits messages qui est toujours là qui 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 m'a même dit ouvre ta chaîne à telle date suivant la lune plante des petites graines à cette date là tu verras etc etc et franchement Solvay elle a été aussi une très très grande source d'inspiration je me souviens au tout début tous les matins quand cédric se réveillait alors ça ça va être le petit instant nostalgie mais bon on s'est pas vu de la semaine donc on peut on peut se permettre de faire une vidéo un petit peu longue et quand cédric se levait le matin moi il faut savoir que je de nature je m'endors tard je suis je suis un couche tard je suis pas un lève tôt et cédric pour son travail c'est l'inverse il se lève tôt donc ce qui fait que très souvent quand il se levait moi soit je dormais pas ou je venais de m'endormir et du coup j'avais un petit rituel c'est dès qu'il le il se levait pour partir au travail je lançais youtube et j'allais voir Solvay qui avait fait les énergies du jour et j'adorais parce qu'en plus elle postait ses vidéos à régulière je crois que toutes ses vidéos elles tombaient sur les coups de 4 5 heures du matin et tous les jours j'étais mais assidu à regarder chaque fois les énergies du jour et tout et Solvay a été une source d'inspiration vraiment incroyable je buvais vraiment littéralement quand j'ai rencontré cette femme sur youtube ça a été une espèce de coup de foudre et j'ai dévoré toutes ses vidéos mais alors toutes 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 je les ai toutes dévorées les unes derrière les autres j'avais adoré sa façon de parler de penser sa façon d'être connecté son humour son côté direct son côté cash je sais pas elle me faisait vraiment me faisait délirer bah comme vous quand vous me mettez un commentaire que vous me dites que je suis votre rayon de lumière votre bouffée d'oxygène bah voilà Solvay c'était ça c'était ça c'est exactement ça donc c'est pour ça que je comprends ce que vous dites dans vos commentaires même si je le réalise pas parce que moi je moi je me dis être juste moi même c'est tout mais je le comprends et donc du coup naturellement il faut que j'utilise l'oracle de sceau parce que quand j'ai reçu l'oracle de sceau j'étais mais alors comme un gosse vraiment pourtant dieu sait qu'en trois ans des jeux j'en ai eu j'en ai présenté la chaîne a bien grandi elle a bien évolué vous vous êtes multipliés comme des lapins au départ on était une centaine aujourd'hui on se retrouve 7000 tu sais pas ce qui s'est passé mais mais vraiment déjà merci à tous pour cette fidélité pour les anciens pour les vieux pour les vieux pour pour ce pop les vieux vieux vraiment les très vieux aller les fossiles ceux qui me connaissent depuis youtube depuis facebook déjà et et bien sûr bienvenue au nouveau au fœtus à les petits mais les petits fœtus de la chaîne mais à tous en fait je nous souhaite un bon anniversaire puisse ces trois ans plus le 3 c'est le symbole de la tric et trace et vous savez que le 3 c'est mon chiffre le 3 le 6 le 9 ce sont les trois les trois chiffres qui me poursuivent durant toute ma vie et je nous souhaite vraiment le meilleur le j'allais dire le meilleur du pire oui parce que c'est vrai que vu la conjoncture actuelle la situation actuelle il faut souhaiter le meilleur et il faut aussi désirer le meilleur et attirer le meilleur mais c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe avec eux et qu'on n'a pas tout fini encore mais soyons optimistes bon je vous avais averti on va peut-être pas se marrer tout le long sur cette vidéo c'est une vidéo nostalgie en plus c'est vrai que je vois les placards se vider les cartons se remplir c'est un nouveau départ il y a plein de choses qui vont changer alors même si je suis honnêtement très content de partir il y a il y a ce petit truc vous le savez en plus puis cette maison même s'il s'y est passé plein de choses des choses franchement pas drôles c'est dans cette maison dans laquelle ben véritablement connu l'oeil dans le noir nous vous notre histoire d'amour tout ça tout ça tout voilà et forcément ben j'en suis un petit peu nostalgique même si je sais que pour l'autre maison ça sera mieux il y aura mieux de choses il y aura puis j'en ai aussi besoin j'en ai aussi besoin parce que je ne vous cache pas que cette semaine ça a été difficile on va pas dire que c'est le moral non non c'est pas le moral mais mais je me sens je suis vraiment fatigué j'ai mon ventre qui m'a épuisé parce qu'il a fait des siennes aussi non mais vraiment je vous ai dit ça n'a pas été une bonne semaine dans l'ensemble beaucoup de fatigue beaucoup de stress deux mains gauches alors quand je dis deux mains gauches c'est deux mains gauches je vous donne un exemple très concret il y a deux jours je vais pour faire une pizza je vais pour l'enfourner et là tu sais pas pourquoi par un phénomène complètement inexpliqué limite on aurait dit qu'on avait poussé la pizza je vous laisse deviner le reste voilà donc et ben à cause de ça vous me croirez vous me croirez pas j'ai enchaîné sur une crise de larmes mais on sait même pas pourquoi c'est pas grave j'ai fait tomber la pizza ben c'est pas grave c'est ben non mais là je sais pas moi on m'aurait annoncé une très mauvaise nouvelle ça m'aurait fait le même effet donc non c'est pour ça je vous dis cette maison il est vraiment temps quand même qu'on la quitte parce qu'il y a des énergies maintenant qui qui deviennent trop lourdes à porter et supporter tous les jours et ça commence à sérieusement influencer sur nos morales je dis bien nos morales parce que c'est sur le mien sur celui de cédric aussi cédric qui se met à voir des choses alors qu'il ne les voyait pas bref quand je dis que la maison c'est monté d'un cran c'est vraiment c'est monté d'un cran quoi c'est donc là c'est à la limite du vivable il nous arrive que des tuiles encore pire que d'habitude donc là voilà c'est pour ça qu'il faut qu'on parte bref bon après ce petit instant blablabla tout j'espère quand même que tous vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine vous avez passé un bon week-end aussi et puis et puis ben on va y aller on va y aller aller par quoi on va commencer par quoi on va commencer ben vous savez quoi les amis on va faire dans l'ordre dans l'ordre chronologique donc dans l'ordre chronologique c'est les cartes de clôt que j'ai eu en premier ensuite le fantabuleuf et l'oracle de sceau donc ce qu'on fera d'ailleurs oui à ce propos pour l'oracle de sceau si certains sont intéressés soldaïg ne l'a plus il n'est plus disponible donc n'allez pas la contacter pour lui demander s'il lui reste des oracles tout ça elle n'en a plus enfin si je dis pas de bêtises il me semble qu'elle n'en a plus et ça fait déjà un petit moment donc chronologiquement voilà c'est avec les cartes de clous avec lesquelles j'ai commencé donc on va prendre les cartes de clous pour faire un petit peu les énergies maîtresse du début de semaine on prendra ensuite le fantabuleux pour faire des énergies un petit peu plus précises pour venir un petit peu éclairé et puis on sera la partie guidance avec l'oracle de sceau allez c'est parti tout de suite les amis on y va qu'est ce qu'on fait on va s'en prendre vous savez quoi puisque c'est la règle des trois on va en prendre trois trois jeux trois cartes à chaque fois allez c'est parti et nous avons nous avons à nous avons la lueur qui nous parle ici d'un nouvel espoir de quelque chose qui va arriver il est possible que pour ce début de semaine soit alors c'est pas forcément des réponses qui vont arriver mais c'est vraiment une lueur d'espoir quelque chose qui va vous redonner de l'espoir peut-être que vous aussi en ce moment vous traversez une période qui est un petit peu compliquée un petit peu difficile peut-être que vous aussi vous arrivez à une date anniversaire peut-être que vous traversez quelque chose qui est un petit peu compliqué en ce moment et bien il se pourrait que là vous ayez l'intervention du du divin puisque ce glow c'est vraiment la lueur mais pour moi j'ai toujours associé à la lueur divine le signe divin le ciel en personne qui vous envoie quelque chose qui vous envoie un signe pour soit vous remonter le moral soit pour vous faire comprendre que ce n'est pas encore perdu qu'il y a encore de l'espoir qu'il y a encore de la vie hein je prends un exemple très concret imaginons moi je sais pas que vous ayez votre votre papy qui est dans le coma depuis huit mois l'hôpital vous dit il n'y a plus d'espoir et tout et bien si tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir hein et bien c'est exactement le même principe j'aurais pu choisir quand même un exemple un petit peu plus gaie hein franchement ce n'est pas terrible ensuite nous avons la carte de la grandeur qui pourrait ici nous signifier quelque chose de mature quelque chose qui arrive à maturité et la vitesse alors pour moi ici on nous parle de quelque chose à la fois alors soit comme je l'ai dit c'est pas forcément une réponse mais ça peut être un signe pour vous montrer peut-être que votre projet ou votre situation ou ce à quoi vous pensez ou ce que vous avez envie est enfin arrivé à maturité ça y est vous êtes prêt la situation est prête donc maintenant elle peut enfin se déclencher elle peut enfin gagner en vitesse hein il est possible peut-être que vous ayez fait grandir quelque chose plutôt que vous précipitez vous avez peut-être patienter pour faire d'abord grandir votre affaire grandir les choses peut-être vous même prendre un petit peu plus de maturité et une fois vous vous êtes fixé un objectif en vous disant voilà je veux arriver à tel niveau quand j'arriverai à tel niveau là après je me lancerai et bien là c'est exactement ça c'est dire que le ciel va vous faire comprendre en ce début de semaine que ça y est la situation est prête que les choses sont prêtes que vous avez fait preuve de maturité ou alors que la situation est assez stable et mature et que par conséquent vous pouvez y aller et pouvez même y aller entre guillemets en vitesse c'est-à-dire the dash c'est la furie c'est le côté un peu précipité c'est à dire qu'on a attendu on a laissé pousser les choses et maintenant ça y est on peut le faire je prends un exemple très concret prenons une récolte imaginons une récolte vous avez d'abord planté les graines vous avez arrosé vous avez désherbé etc etc vous avez pris soin de vos plantations il a fallu attendre quand même plusieurs mois avant de faire les premières récoltes et ben là c'est exactement le même principe c'est à dire que vous avez patienté donc maintenant il est temps d'y aller on n'est plus dans la patience on n'est plus dans la réflexion donc lancez-vous si vous attendiez une réponse si vous aviez besoin voilà peut-être d'une réponse spécifique pour vous dire peut-être que sans le faire exprès vous avez peut-être fait une prière en vous disant au ciel est-ce que je dois le faire est-ce que est-ce qu'on peut me répondre dites moi et ben voilà et ben c'est ça en gros la prière est exaucée dans le sens où on vous a entendu et là on vous répond que oui ça y est c'est prêt vous pouvez y aller les choses ont acquis suffisamment de maturité de stabilité de grandeur et vous pouvez maintenant désormais y aller et activer le truc allez on va voir avec notre fantabuleuse qu'on peut venir préciser parce que là c'est bien gentil ça nous parle d'une énergie quand même générale pour nous dire que oui ça y est les choses sont arrivées à maturité mais mais sur quoi sur quel domaine est-ce qu'on parle de la vie de tous les jours de quelque chose de général est-ce que tous les domaines sont arrivés à maturité est-ce que nous même sommes peut-être arrivés à maturité c'est possible aussi les amis peut-être que ici ça peut nous parler aussi d'une énergie qui nous qui nous touche nous c'est dire que vous le savez on est en perpétuelle évolution quelqu'un qui vous dit moi je peux pas monter plus haut bon déjà c'est un égo qui est surdimensionné mais si on est on est toujours dans l'évolution tout le temps tout le temps tout le temps mais par contre on évolue un peu par paliers comme un escalier c'est dire que il faut qu'on monte jusqu'à arriver à une marche et dès qu'on est arrivé à cette marche après on a un autre chemin à faire qui lui va nous faire un petit peu stagner avant de reprendre une nouvelle ascension etc etc et c'est comme ça qu'on évolue dans la vie et bien peut-être que là on est en train de nous faire comprendre que peut-être nous tous un sommes peut-être près on a peut-être retiré des leçons peut-être qu'on a compris certaines choses peut-être que nous sommes mûrs aussi là aussi j'ai envie de dire ça paraît assez logique on est sur les énergies de mabon mabon arrive là dans je sais pas quel jour on est je vous ai même pas donné la date je crois franchement je suis complètement déconnecté au niveau des dates nous sommes le 19 septembre ah bah oui ah mais oui mais mabon c'est là c'est dans deux jours en fait si c'est le 21 donc oui oui effectivement et bien oui bah pour moi du coup on est vraiment dans cette énergie là des choses qui sont arrivées à maturité et qu'il faut s'empresser de récolter et c'est l'énergie même de mabon c'est à dire que mabon ou mabonne peu importe la prononciation c'est vraiment les dernières récoltes mais en même temps il faut se dépêcher de les récolter parce que si on les laisse elles vont finir par pourrir l'automne va arriver l'hiver et puis après les choses vont pourrir donc il faut au contraire vite récolter donc là on est sur ce principe de des choses qui sont bien mûres qui sont bien matures et maintenant il faut il faut il faut les prendre il faut les prendre allez avec notre fantabule qu'est ce qui va nous dire je vois des je vois des sous je vois des billets des pièces on a le cadenas ici on pourrait nous parler d'une situation qui est bloquée qui est verrouillée ou peut-être vous qui fait qui est qui avait peut-être un blocage peut-être que autour de vous les choses sont disponibles et c'est peut-être vous qui êtes bloqués sur quelque chose peut-être que vous faites une fixation sur quelque chose peut-être que vous êtes mis un blocage pour x ou y raison on va voir avec les autres cartes on a la foudre ah bah ça va la foudre j'en manque pas depuis quelques jours c'est bon la foudre pourrait nous parler de tension attention attention de tension attention de tension vigilance ne veut pas dire dispute tout ce qui est foudre foudre peut nous parler d'un coup de foudre ça peut nous parler aussi de tension ça peut nous parler de d'électricité qui est dans l'air mais ça peut nous parler aussi quelque chose qui est imprévisible ça peut nous parler d'un accident aussi ça peut ça peut surtout que là on a la carte des engrenages donc du coup ça peut ici évoquer un petit accident dans le domaine professionnel quelque chose sur lequel il faut que vous soyez vigilant peut-être aussi j'ai la sensation avec le verrou du coup qu'il faudrait vous concentrer votre attention sur un seul point sur faire vraiment faire le focus et éviter de vous disperser c'est exactement comme un éclair un éclair quand il va frapper alors oui il zèbre il fait un petit peu mais en principe il va relier un point a un point b et il va essayer de tracer au chemin le plus court et bien vous c'est le même principe essayez de vous concentrer et d'être focus sur quelque chose de précis et de ne pas vous éparpiller de partout rester concentré rester vigilant sur une seule chose vous avez fixé un objectif vous avez fixé un but et un cap rester sur ce cap c'est peut-être ça aussi le verrou bloquer le verrouiller le verrouiller votre objectif verrouiller votre cap concentrez vous uniquement sur ce que vous avez à faire dans l'immédiat et ne vous éparpillez pas en vous disant faut que je fasse là faut que je sois là faut que non concrètement on peut pas être au four et au moulin en même temps donc non il faut que vous traciez le plus direct que possible soyez ne passez pas par l'intermédiaire je sais pas pourquoi j'ai besoin de vous dire ça mais j'ai la phrase de ne pas passer par de tierces personnes ne pas passer par d'intermédiaire ne pas se référer à pierre à paul ou à jacques mais aller directement à ce que vous vous êtes fixé sans passer à côté c'est du coup c'est ça aussi la carte de la furie le fait de filer tout droit et de j'ai aussi la sensation de mettre comme des oeillères de ne pas avoir peur de ne pas craindre ce qui peut arriver parce que c'est vrai que la foudre représente le côté imprévisible des choses je vous ai parlé d'accident la foudre représente aussi le côté imprévisible concrètement on peut pas prévoir quand est ce que la foudre va tomber ni où ni comment ni quand etc etc et justement ici est ce que c'est aussi une forme de conseil pour vous dire n'ayez pas peur de l'imprévisible accepté de ne pas pouvoir tout contrôler et tout simplement continuer à foncer sur sur votre lancée sur le chemin que ce sur lequel vous êtes d'accord ne vous laissez pas envahir par une pseudo peur ou une peur potentielle ou conditionnelle de quelque chose qui pourrait arriver alors que peut-être ça n'arrivera pas d'accord puisque la vie n'est pas un seul scénario mais elle est faite de plusieurs scénarii ne l'oubliez jamais le fait de penser à tous les scénarii qui peuvent réaliser c'est bien parce que ça permet de pouvoir se préparer à potentiellement à tout ce qui pourrait se présenter à nous mais attention à ne pas vous éparpiller de partout généralement ces sensations ici de ligne droite quand je ferme les yeux je vois une sorte de route une route vous savez qu'on verrait en forme en profondeur comme ça en vision profondeur et je vois vraiment le fait d'aller tout droit aller toujours tout droit même s'il ya des menaces sur le côté même ça des choses qui vous font peur même s'il ya des choses qui pourraient vous bloquer mais je pense plutôt à des peurs des choses peut-être que ce début de semaine vous allez peut-être être marqué par une phobie ou une peur ou quelque chose qui pourrait vous bloquer je sais pas imaginons moi que je vous prends un exemple très bête et très concret vous devez passer votre permis bateau parce que votre rêve c'est d'avoir un bateau mais par contre vous avez vous êtes phobique de l'eau comme moi par exemple bah c'est quand même couillon d'aimer les bateaux mais d'avoir peur de l'eau et bien peut-être que le fait d'affronter votre phobie vous allez peut-être être confronté à votre phobie et par conséquent ça pourrait créer un blocage mais non rester concentré tcham on va rester sur le permis imaginons vous ayez eu un accident de voiture qui vous a vraiment marqué qui vous a traumatisé depuis vous n'osez plus ni rentrer dans une voiture ni prendre le volant mais vous venez de trouver un nouveau travail et ce travail vous devez avoir le permis donc du coup vous êtes mis comme objectif de passer ce permis et une fois que vous allez être sur le volant et bien là vous allez être confronté à votre peur à votre phobie mais voyez ne vous laissez pas envahir par tout ça et concentrez vous uniquement sur ce que vous devez sur le fait d'avancer d'accord c'est il ya vraiment ce message très clair d'avancer c'est quand même c'est quand même curieux allez on va finir avec l'oracle de notre sosso international allez pareil on va en prendre trois aussi pour notre sosso et le premier nous avons la consultante vous pourriez être mise en relation avec une femme pour ce début de semaine une femme pourrait marquer votre vie il ya quelque chose en lien avec une femme une interaction avec une femme peut-être que ça peut être les fameuses tensions ici avec la femme ou peut-être que c'est la femme qui va vous donner cette réponse que vous attendiez on à la vipère attention la vipère du coup ici pourrait nous parler d'une femme mauvaise langue une madame une madame qui peut-être crache du venin sur vous une madame dont il faut se méfier une madame dont il faut faire attention ça peut être ça du coup le blocage 1 ça peut être ça ça peut être ça aussi la tension la tension l'orage qui peut éclater peut-être que vous allez découvrir qui est cette femme qui crache sur vous qui crache derrière vous qui répand son venin qui est vraiment une langue fourchure et ici on a le trèfle donc pour moi ici ça me parlait quand même vraiment d'une réussite dans le sens le venin du crapaud n'atteint pas la blanche colombe non c'est pas le venin c'est la bave écoute jojo quitte à faire des expressions cite les correctement au moins n'en invente pas alors bon donc plus sérieusement plus sérieusement pour moi la consultante et la vipère j'ai vraiment ici une femme qui une femme qui attention qui est pas forcément méchante mais qui fait preuve soit de diffamation soit de calomnie ça peut avoir un lien au travail parce que n'oubliez pas les engrenages donc peut-être que vous avez une collègue de boulot qui s'en donne à coeur joie dès que vous avez le dos tourné ça peut être une responsable votre responsable aussi qui s'en donne à coeur joie mais si on a vraiment affaire à une femme qui tente de répandre enfin qui tente non qui ne tente pas qui répand et qui en même temps à ce côté un peu à ce côté effrayant et c'est ça du coup qui peut aussi vous bloquer parce qu'effectivement si dans votre travail vous y allez la boule au ventre parce que vous savez vous savez vous allez croiser daniel qui va encore vous regarder travers qui va encore cracher sur vous et blablabla etc etc et que du coup et ben ça vous conditionne et que ça vous bloque ça vous freine dans votre travail ou ou ça peut être je sais pas moi la belle mère la cousine la n'importe qui vraiment n'importe qui mais ici on a vraiment une femme qui pourrait être la responsable qui vous empêche d'avancer peut-être que c'est cette femme qui vous fait peur et ici pour moi le trèfle j'y vois plus une sorte de victoire c'est dire que cette femme elle finira par être par se révéler en fait parce que n'oubliez pas que chaque serpent mue il change de peau il fait peau neuve et pour faire une nouvelle peau il doit enlever la sienne et c'est comme ça qu'on découvre le vrai visage du serpent et bien là on a cette métaphore qui peut être très juste dans le sens où elle finira par se révéler par elle même donc justement ne vous focalisez pas ne faites pas un focus sur une personne qui vous empêcherait d'avancer puisque ici vous avez la chance qui est de votre côté la chance qui se manifestera et pour moi je vois vraiment une forme de une forme de victoire sur début de semaine voilà donc mes chers amis pour nos énergies de ces débuts de semaine et bien écoutez une vidéo sans doute très intéressante j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que ça vous fait plaisir de revoir ma bouille parce que moi vous m'avez un petit peu manqué alors oui ne vous inquiétez pas si j'ai des cernes ça je suis c'est juste la fatigue la fatigue physique parce que comment vous dire que j'en ai un petit peu marre de combattre les fantômes toutes les nuits jusqu'à 6 heures du matin en plus de tout ce que j'ai à faire donc je crois que les amis quand je vais arriver dans la nouvelle maison le premier truc que je vais faire je ferai ni vidéo ni rien du tout je vais éteindre mon téléphone et pendant 48 heures je dors non-stop en plus en plus les amis l'école à reprise repris pardon pourquoi j'accorde l'école à repris c'est un véritable bonheur à partir de 7 heures du matin d'entendre tous ces gamins qui passent en hurlant en criant oui parce qu'ils savent je sais pas pourquoi les adolescents ne savent pas parler en fait ils hurlent ils trient ils écoutent la musique comme cité comme s'ils étaient seuls au monde important je sais pas il existe des casques aujourd'hui non non c'est tellement mieux d'écouter la musique à fond et ballon à 7 heures du matin dans les petites rues de quartier résidentiel où les personnes essayent de dormir voilà donc autant vous dire que ça les fantômes le déménagement le tout le ventre là franchement je pense que ouais le premier truc que je fais dans la nouvelle maison c'est de me prendre 48 heures où je fais que dormir dans un silence religieux allez sur ce les amis je vous fais tout plein de gros bisous surtout prenez bien soin de vous je vous re souhaite à tous un bon anniversaire parce que c'est notre anniversaire à nous tous et puis et puis voilà et puis on se retrouve je m'en fou il ya le trèfle il ya le trèfle donc la chance est censée être avec nous d'accord on se retrouve normalement dans la semaine là pour faire d'autres vidéos hein sauf si à nouveau j'ai toujours pas internet je n'espère pas bon enfin vous êtes prévenus les amis si vous me revoyez c'est que ça va internet est bien revenu et si vous me revoyez pas soit c'est que je me suis pendu quelque part soit c'est internet qui fonctionne plus ou l'un ou l'autre ou peut-être d'ailleurs l'un sera peut-être responsable de l'autre aussi il peut y avoir un lien intrinsèque non bien sûr je plaisante allez prenez bien soin de vous je vous embrasse fort et puis on se retrouve normalement d'ici quelques jours